Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau haul. J'ai plein de petites pépites, de petits bons plans à vous montrer dans cette vidéo. J'ai fait quelques petits achats à droite à gauche dans les boutiques. Donc c'est pas un unboxing, c'est pas des commandes que j'ai faites sur internet, c'est vraiment moi. Je me suis baladée dans les petites boutiques, Nocibe, Yves Rocher, Madora, Parapharmacie aussi, tout ça. C'est essentiellement du make-up, il y a un peu de skin care. Et ce qui est pas mal, c'est qu'au-delà du haul, il y a pas mal de produits que j'ai déjà utilisés. Donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis dessus. Il y a pas mal de choses, donc je sais pas trop par quoi je vais commencer. Vous verriez le bazar par terre. J'ai tout mis là pour préparer la vidéo, c'est un bordel monstre. Je vais commencer, mais avant ça, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si vous êtes là en train de me regarder. Ça me ferait très plaisir. Vous cliquez juste en bas sur le petit bouton rouge s'abonner. C'est gratuit, ça soutient mon boulot, ça m'encourage. Donc merci, merci beaucoup. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas. Je vous mets le lien là-haut. Et si vous avez un peu de temps, vous pouvez aller sur Utip, regarder une ou deux petites pubs pour moi, ce qui me rapportera quelques petits centimes. Donc voilà, c'est cool et je vous en remercie. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par un livre. D'ailleurs, vous avez été quand même assez nombreuses à me demander une vidéo sur les films que j'aime bien, les séries que je regarde en ce moment, les livres que je lis et tout ça. Donc je pourrais, franchement, je pourrais vous le faire. Ce serait assez nouveau pour moi, mais ça me plairait pas mal. Et là, justement, j'ai acheté un livre il y a quelques semaines, qui est le livre de Michelle Obama, donc qui s'appelle Devenir. Il se présente comme ça, vous voyez, il est assez gros quand même. Je l'ai acheté dans une presse à 11,40€ et franchement, depuis que je l'ai, je le dévore. J'ai toujours été passionnée par cette femme de toute façon, par sa force, par son parcours, par sa détermination, par son ambition. Je trouve que c'est un exemple, cette femme-là. C'est une femme qui est partie de rien du tout et qui est devenue, comme vous le savez, première dame des Etats-Unis. Mais même au-delà de ça, elle a une force, que ce soit personnellement, professionnellement, humainement. Enfin, vraiment, je vous conseille ce livre. Au-delà du féminisme, parce que c'est vraiment un exemple de femme, ouais, de femme très forte, qui concilie vraiment travail, amour, enfant, amie, famille, et qui prend aussi soin d'elle, qui a conscience de la valeur qu'elle a. Donc au-delà du féminisme, c'est une très très belle histoire. Vraiment, son histoire est très belle. Je vous conseille vraiment ce livre. C'est un exemple pour toutes les femmes, quel que soit leur milieu social, quel que soit leur couleur de peau, quel que soit leur âge. Et d'ailleurs, ils ont sorti sur Netflix un documentaire, issu de ce livre, en fait, Devenir, de Michelle Obama. Je vais le regarder aussi, j'ai entendu pas mal de bons retours, mais je préfère finir d'abord le livre avant de regarder le documentaire. Si vous aimez pas trop lire, allez regarder le documentaire, franchement, parce que ça retrace exactement le livre, mais je vous conseille vraiment le livre. C'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis, c'est bien écrit, c'est super. Et au milieu, on a pas mal de petites images comme ça, de sa vie, des quartiers où elle a grandi, de sa vie de première dame, enfin, voilà, vraiment gros, gros coup de cœur pour ce livre. Donc, nous allons revenir à des choses un petit peu plus futiles, n'est-ce pas ? Le make-up. J'ai fait quelques petits achats, là, chez Nocibe. Nocibe, c'est une boutique que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Comme vous le savez, je vous en parle assez souvent. Et j'ai fait deux petits passages. Alors, le premier passage, c'était il y a un petit moment déjà. Je me suis acheté les deux mini palettes. Donc, la Pink, la Mini Pink Nude et la Mini Caramel Nude. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ces palettes. Crash Test de ces palettes et aussi la revue, je vous en parle un petit peu. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder trop sur ces deux petites palettes. Je vous accrocherai la vidéo là-haut. Mais, voilà, je vous les remontre quand même rapido. Elles sont comme ceci. Donc, il y a six fards dans chacune d'entre elles. Ça reste des nudes. Là, dans la Pink, on est plutôt, comme son nom l'indique, dans les roses. Et la Caramel, on est plutôt dans des tons chauds, un petit peu rouille-oranger. Voilà. Énorme coup de cœur pour ces deux petites palettes quand je les ai vues. Et le coup de cœur s'est confirmé quand je les ai utilisées. D'ailleurs, depuis la vidéo dans laquelle je les teste avec vous, franchement, je les utilise super souvent. Elles valent 12,95€ chacune. Donc, ce n'est pas très, très cher par rapport au grammage, etc. Et surtout à la qualité des fards. Donc, vraiment, je vous les conseille. Si vous aimez le nude et que vous voulez des fards faciles à utiliser, que vous ne voulez pas vous prendre la tête le matin, aller vite. En plus, le packaging fait que c'est hyper pratique pour le matin. Je veux dire, c'est tout petit, ça tient dans une main. Il y a un miroir, un pinceau à double embout. Donc, voilà, moi, je vous les conseille à 1000%. Et donc, le même jour, chez Nocibe, j'ai craqué pour un petit parfum. C'est les petits parfums de la marque Solinot. Vous savez, on les trouve aussi, je crois, chez Sephora d'ailleurs, et même dans d'autres magasins de beauté. Ils se présentent comme ça. C'est les petites boîtes comme ça. On en parle beaucoup, hein. Ils sont assez connus. Ça m'intriguait depuis un moment. Sachant que, jusqu'à l'heure, moi, j'étais pas très parfum... Comment dire ? Hors grande marque. J'avais l'habitude d'avoir mon parfum. Le dernier, c'était Black Opium d'Yves Saint Laurent. Et j'avais pas forcément tendance à trop changer de parfum, en fait. Je restais assez fidèle au même parfum. Bref, j'ai voulu sentir un petit peu. Voilà, j'étais près de la caisse, évidemment. J'avais rien à faire, donc je commençais à sentir. Et j'ai acheté celui à la vanille. Donc, ils se présentent comme ça. Ils sont assez petits, hein. Ils font 50 ml. Quoique, si on regarde les parfums de grande marque, dans les grandes parfumeries, c'est pas si petit que ça, 50 ml. Et celui à la vanille, je l'aime tellement, tellement, tellement. C'est vraiment l'odeur de vanille naturelle. Mais pas trop, pas trop forte non plus. Je veux dire, pas trop pentétante. Elle est quand même légère. Pour les périodes estivales, comme ça, quand il fait chaud et qu'on a envie d'une odeur, d'une senteur bien fraîche, tout ça, je trouve ça top, top, top. Ça fait très féminin, très doux. Ben, c'est la vanille, quoi. Donc, voilà, j'ai craqué pour ce petit parfum. Alors, cette fois-ci, contrairement aux autres hauls, j'ai sorti les tickets de caisse pour pouvoir vous donner les prix. Parce que souvent, vous me dites, Camille, t'as oublié les prix et tout ça. Et donc, ces petits parfums-là, ils valent 12,50 euros. Euh, non, 12 euros, pardon. Ce qui, franchement, n'est pas très cher. Je veux dire, si on prend des parfums 50 ml de marques, voilà, comme Guerlain, Yves Saint-Laurent, Dior et tout, c'est quand même minimum 50, 60 euros. Donc, voilà, forcément, c'est pas ces marques-là. Mais je trouve ça vraiment pas très cher, 12 euros pour 50 ml. Et les senteurs sont vraiment divines. Il y en a plusieurs. J'essaierai de vous mettre les photos, là, dans la vidéo. Il y a toutes sortes de fruits. Je crois qu'il y a framboise, gingembre. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Moi, j'ai choisi vanille. C'est assez basique, mais ça me plaît beaucoup. Mais vraiment, n'hésitez pas à les sentir. Bon, et puis, lors du premier passage chez Nocibe, je me suis pris deux petites conneries. Non, un truc que j'avais envie de tester depuis un petit moment, ce sont les papiers matifiants comme ça. Je les ai pas encore ouverts. D'ailleurs, je vous avais demandé si c'était efficace. Dans une de mes dernières vidéos, vous m'aviez répondu dans les commentaires que oui, ça marchait. Donc bon, j'ai payé ça 4,95€, ce qui est pas énorme. Il y en a 50 à l'intérieur. Et comme ici, il fait très très chaud à La Réunion et assez humide, c'est vrai que même si on poudre et tout, on brille quand même assez facilement au cours de la journée. Et voilà, je vous fais confiance. Vous m'avez dit que ça marchait bien. Donc bon, pourquoi pas. C'est tout petit, ça prend pas de place, pas trop de place dans le sac à main. Donc voilà, à tester. Et je me suis pris une petite connerie aussi. Un petit masque de nuit, j'adore. J'ai payé ça 6,95€. Ça se présente comme ça. Je vais le sortir, j'ai pas ouvert encore. Parce que moi, je fais partie des gens qui dorment, oui, avec des masques de nuit. Sauf que, comme jusqu'alors, je n'en avais pas. Je prends une sorte de tissu ou de t-shirt noir ou un truc comme ça. Et je me le mets comme ça sur la face, enfin sur les yeux. Et quand j'ai vu ça, ben voilà, j'ai craqué. Je me suis dit, plutôt que de te mettre ton vieux tissu, c'est l'occasion. C'est tout doux. C'est comme ça. Donc moi, j'ai pris le noir. Moi, il y en avait un blanc aussi. C'est, je ne sais pas en quel tissu c'est. On dirait un peu de la soie, mais ce n'est pas de la soie. C'est effet soie. Et voilà. Donc bon, 6 balles, j'ai craqué. Je trouvais ça assez fun. Ensuite, deuxième passage chez Nocibe. C'était hier, donc. Je vais vous montrer. Ah, ben tiens, j'ai oublié de vous montrer. Ça me fait penser, je le vois. Je me suis acheté aussi hier un petit bracelet. C'est celui-ci, là. Je l'ai acheté chez Gina. Gina, c'est une boutique assez spécifique à La Réunion. Si vous habitez ici, vous connaissez forcément. À la base, ils font des chaussures. Mais maintenant, ils sont diversifiés. Voilà, en sac à main, bijoux, etc., etc. D'ailleurs, je vous ai souvent présenté des produits de chez Gina dans mes vidéos. Notamment des produits mode, accessoires et tout. Et voilà, hier, j'étais à la caisse parce qu'en fait, je devais acheter des chaussures pour mes filles. Et j'ai craqué sur ce petit bracelet comme ça, avec une petite pierre au milieu. Je l'ai trouvé trop sympa. Et derrière, vous voyez, on a une perle, un petit soleil. Je trouve que c'est hyper joli. Voilà, j'ai payé ça 4 balles. Bref. Donc, deuxième passage nocibé. Là, par contre, j'en ai eu pour un petit peu plus cher que le premier passage. Je veux dire, c'est des produits un peu plus chers. Il n'y en a que 3, mais bon. Je me suis racheté les fameuses ombres Sparkle de chez Clarins. Les fards à paupières mono. Parce que jusqu'alors, je n'avais que celui-ci. Ce petit Clarins que moi j'ai en teinte. J'avais que cette teinte. La teinte 102 Peach Girl. Voilà. En l'ouvrant, évidemment, je me suis mis le doigt dedans. Mais ça me permettra de vous montrer un peu le phare. Voilà. C'est ce genre de teinte. J'ai écrasé mon doigt à l'intérieur. Ce genre de teinte comme ça, hyper lumineuse. Comme ça. Donc, le 102 Peach Girl, c'est une sorte de marron. Un petit peu bronze. Enfin, j'adore. D'ailleurs, c'est celui que je porte sur les yeux. Aujourd'hui, là, vous voyez, j'en ai mis. Regardez. Je ferme les yeux. Là, j'en ai mis sur la paupière mobile. Et vous voyez comme ça illumine le regard. Enfin, j'adore ce produit. Donc, ça se présente comme ceci. C'est un petit phare crème, en fait. Donc, moi, je l'applique vraiment tout simplement au doigt. Sur ma paupière. J'adore ce truc-là. Quels que soient les fards à paupières que j'utilise, je veux dire, je mets une petite touche de ce phare-là. Et tout de suite, ça change tout. Attendez. Je vais aller me laver les mains parce que je n'ai pas envie de salir tout le reste. Oui, donc voilà. C'est bon. Et voilà, j'avais vraiment envie de me prendre les deux autres teintes. En fait, il n'y en a que trois dans la collection. Et je voulais me prendre les deux autres. Donc, je me suis pris la 101 et la 103. Donc, les packagings, ils se présentent comme ça. Ils sont tout petits, tout simples. C'est Clarins, de toute façon. Alors, la 101, c'est la Gold Diamond. Franchement, c'est une merveille. Regardez-moi ça. Donc là, on est vraiment sur une couleur, je ne sais pas, dorée, or, enfin magnifique, qui va avec tout. Vous appliquez ça sur la Paupia Mobile, ça va aller avec n'importe quel make-up et je veux dire n'importe quelle couleur. Que vous mettiez du bleu, du rouge, du nude, du vert, enfin ça va aller. Donc voilà, je ne vais pas vous les swatcher parce que c'est exactement la même texture que la 102, que je viens de vous swatcher par erreur. Et donc voilà, on est sur cette couleur-là. Franchement, c'est trop trop beau. Texture crème, pareil. Franchement, c'est une tuerie, quoi. Et la dernière teinte, donc la numéro 103, c'est la teinte Blue Lagoon. Donc là, par contre, vous allez voir, on est plutôt sur un bleu-gris. Non, pas gris, bleu, bleu marine même. Regardez, regardez la beauté. Mais déjà, la beauté du produit, quoi. Déjà, on s'arrête ou pas ? On s'arrête là-dessus ? La beauté du petit produit, je veux dire, c'est fou. J'adore, moi j'adore, je suis fan, c'est sobre, c'est chic, c'est... Et en plus, c'est un produit au top. Et donc, la 103 Blue Lagoon, elle est comme ça. Non, mais la merveille, quoi. La merveille, c'est... C'est sublimissime. Donc voilà, maintenant, j'aurai ma petite collection, comme ça, d'ombre sparkles. Magnifique, je suis trop 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 contente. Et d'ailleurs, il y en a pas mal d'entre vous, quand je vous avais présenté la 102, qui m'ont dit dans les commentaires qu'elles avaient acheté directement les trois teintes d'un coup. Tellement elles sont belles, quoi. J'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes. J'aimerais bien voir une teinte un peu... Pas rouge, mais un petit peu bordeaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Bordeaux rouille, un peu bronze. J'aimerais bien qu'ils sortent ça dans la collection. Et donc, ça s'appelle ombre glitter, enfin ombre sparkle. Donc 101, 102, 103. Et là, par contre, voilà, à l'unité, c'est quand même très très cher. C'est-à-dire que le produit à l'unité coûte 27 euros. Oui, 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 le fard mono coûte 27 euros. Ce qui fait que, voilà, si on veut avoir toute la collection d'un coup, ça fait quand même un peu cher. C'est pour ça que moi, j'ai fait en plusieurs fois. Mais ce sont de magnifiques produits. Et puis, chez Nocibé, j'ai pris un produit de chez Clarins qui me tentait depuis un bon moment. Mais je ne l'achetais pas parce que, voilà, il est cher aussi. C'est une sorte de rouge à lèvres gloss. Vous allez voir, c'est un peu particulier. Il coûte quand même 24 euros. Donc, pour un produit lèvre, je veux dire, ça reste quand même un peu cher. Et je ne comptais pas forcément l'acheter. Et c'est vrai que ces derniers jours, j'ai eu des soucis de lèvres vraiment très très sèches. Très desséchées. Vous savez que les commissures un petit peu... Enfin, très sèches, quoi. Et donc, je me suis dit, hier, je me baladais et tout, mais je me suis dit, c'est l'occasion. Parce qu'en fait, c'est une huile pour les lèvres. Donc, ça se présente comme ceci. Ça s'appelle Lip Comfort Oil. Donc, voilà, huile pour les lèvres, sublime et nourrie. Et en fait, voilà, ça se présente comme ça. Déjà, regardez encore une fois la beauté du truc. La beauté du produit. Non, mais... Moi, j'adore. Moi, je craque. Moi, je... Voilà, tu trimballes ça dans ton sac à main. C'est tellement beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bref. Donc, c'est une huile pour les lèvres. D'ailleurs, ça s'appelle Huile Comfort Lèvres. Et en fait, ce que m'expliquait la vendeuse, et c'est ce qui est marqué effectivement dans la description, c'est que c'est un combo de plusieurs huiles vraiment nourrissantes, hydratantes, et surtout, trois huiles. Trois huiles très nourrissantes pour les lèvres. Donc, moi, j'ai pris la teinte la plus foncée parce qu'il existe une dizaine de teintes, je crois. Et d'ailleurs, il y en a qui sont bleues, vertes, etc. Mais en fait, c'est pas du bleu du vert. C'est transparent. La plupart, elles sont transparentes. Et la seule qui est un tout petit peu teintée, c'est justement celle-ci que j'ai prise, la plus foncée. C'est la numéro 3. Donc, la couleur Red Berry. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Regardez. Tac. Donc, c'est comme ça. C'est assez huileux. On a un embout comme ça, donc comme un gloss en fait. Regardez, je vous montre sur ma main. Donc, ça, c'est la teinte la plus foncée. Vous imaginez ? Mais de toute façon, on n'est pas sur... Le but de ce produit, c'est pas de colorer les lèvres. C'est pas un rouge à lèvres. Le but, c'est surtout de nourrir. Et donc, hier soir, j'ai pas pu attendre. J'avais trop envie de l'utiliser. J'ai dû couper la caméra parce que mon chéri est venu. Il a débarqué dans la chambre pour me parler de sa duche. Il était trop déçu que j'ai éteint l'appareil. Il voulait faire irruption dans la vidéo. Bref. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, donc je l'ai utilisé hier soir parce que j'avais trop hâte. J'avais trop envie d'utiliser le produit. En fait, j'ai pas pu me retenir. Et alors, c'est divin. Mais c'est divin ! Mon Dieu, c'est tout doux. Déjà, on le voit, regardez sur la texture. C'est huileux, mais pas trop huileux. Ça fait des lèvres toutes douces. Et du coup, j'ai quand même voulu aller voir dans la salle de bain ce que ça donnait. Effectivement, ça fait un effet gloss. Et j'ai l'impression même que ça repulpe un peu les lèvres. D'ailleurs, la vendeuse m'avait dit que certaines teintes sont un petit peu des repulpeurs de lèvres. Mais pas celles-ci. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle a repulpé un peu mes lèvres. Et voilà, ça fait un effet gloss. Mais ça colle pas. C'est pas too much. Et ce matin, je me suis réveillée. J'avais les lèvres toutes douces, toutes hydratées. C'était une merveille. Donc voilà. C'est pas donné 24 euros. Mais je regrette pas du tout, du tout. Et ça, à mon avis, je vais le descendre à une vitesse. Voilà. Bravo Clarins. Et bon, écoutez, voilà pour Nocibé. Et bon, ils voulaient me donner des échantillons, tout ça. Tant qu'à faire, j'ai choisi. Je leur ai demandé si c'était possible d'avoir un échantillon du fond de teint. Comment il s'appelle déjà ? Le Dior Forever Skin, Skin Forever, un truc comme ça. Donc ils m'ont fait un petit pot comme ça. Avec la teinte 3N qui est ma teinte habituellement. Donc je testerai. Ce sera l'occasion de tester ce fond de teint dont tout le monde parle comme étant une véritable merveille. Et un des meilleurs. Et ils m'ont donné en même temps un petit échantillon du parfum La Nuit Trésor de Lancôme. Que j'adore, j'adore, j'adore. Mais je ne l'ai pas acheté parce que j'ai eu un véritable coup de cœur pour un autre parfum que je vais vous montrer d'ailleurs. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. L'odeur de cette huile pour les lèvres, Clarins. Le goût. Mon Dieu, il est divin. Il est divin. On en mangerait. Je vous jure, j'étais là hier soir en train de me lécher les lèvres comme ça tellement c'était divin. C'est une sorte de goût. D'ailleurs, oh là là, ça sent là. C'est une sorte de goût à la myrtille. Enfin, fruits rouges, fruits des bois. Mais ça sent tellement bon, mon Dieu. Je crois que si je ne le finis pas sur mes lèvres, il finira dans mon ventre. Et donc, oui, le parfum dont je voulais vous parler. Comme je vous disais tout à l'heure, moi généralement, je reste sur les parfums de grandes marques. Et je vais un à un. Je ne suis pas du genre à avoir 10 000 parfums. Sauf que là, je suis allée en pharmacie pour acheter du Doliprane. Jusque là, tout va bien. Et évidemment, je vois le rayon, Garantia, Herborian, Caudalie, etc. Toutes les marques que j'adore. Je me dis, allez, je m'arrête un peu. Je regarde les prix, tout ça. C'était trop cher. Donc, je n'ai rien acheté. Et je ne sais pas pourquoi, je me mets à sentir les testeurs de parfums. Et j'ai eu un coup de cœur. Mais mon Dieu, j'ai eu un coup de cœur sur un parfum. C'est celui-là. C'est la Rose des Vignes de Caudalie. Comme ça. Et alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas acheté. Je suis partie. Voilà, j'ai pris mon Doliprane et je suis partie. Et le temps que j'allais à ma voiture sur le parking, j'étais là. En fait, au début, je me disais, mais qui sent comme ça ? Mais c'est divin. C'est divin. Et je me suis rendu compte que c'était moi qui sentais comme ça. Et bref, je ne pouvais plus me passer de cette odeur. Je ne pouvais plus m'en passer. Vraiment, je vous jure, je suis tombée en amour. Donc, j'ai fait demi-tour et je suis allée l'acheter. Et même, j'en ai pris deux. J'en ai pris deux. Je sais, je suis fada. Je suis fada. Voilà. J'ai payé 23,90€. Mais j'en ai pris deux parce que j'ai eu un coup de cœur. Franchement, je ne m'en passe plus. J'en mets tout le temps. J'en mets tout le temps. J'en mets le matin. J'en mets le midi. J'en mets le soir. J'en mets même la nuit. Je suis tombée amoureuse de cette odeur-là. Donc, voilà. Je me retrouve avec deux peaux. Donc, voilà. Il se présente comme ça. On a 50 ml à l'intérieur. Comme celui à la vanille, en fait. Mais alors, ça, c'est... Oh là là ! Je ne pourrais même pas vous dire. Ça sent effectivement la rose. C'est à la rose des vignes. Mais, je ne sais pas. De moi-même, si on ne m'avait pas dit... Enfin, si je n'avais pas vu que c'était rose, je n'aurais pas forcément dit rose. C'est divin comme odeur. Ça faisait franchement des années que je n'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour une odeur. Vraiment. Donc, voilà. Je me retrouve avec deux parfums. Mais bon, vu à quelle vitesse je le descends. Regardez. Je l'ai acheté la semaine dernière. Il y a déjà tout ça en moins. Je vous dis. J'en mets tout le temps. Je ne m'en passe plus. J'en mets sur les draps et tout. Donc, bon. Voilà, voilà. Franchement, n'hésitez pas à aller sentir. Alors, moi, j'ai pris celui-là. Mais il y en a plusieurs dans la collection. Autant les autres, je n'ai pas aimé. Enfin, voilà. Ça ne sent pas mauvais. Mais ce n'était pas du tout mon truc. Autant celui-là. Big, big coup de cœur. Et comme j'en ai pris deux, il m'a offert une petite trousse Caudalie. Comme ça. Ah, c'est grande. Regardez. Donc, voilà. Elle est mignonne. C'est toujours sympa. Ça peut servir. Donc, voilà. C'était cool. Comme quoi, il ne faut pas hésiter. Si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à rester dans les mêmes parfums, essayez. Essayez d'aller sentir autre chose. Et parfois, vous pouvez avoir de belles surprises. Ensuite, je suis allée chez Madora. Madora, comme je vous ai dit, c'est un peu le Sephora ici à La Réunion. Madora, voilà. Ça se présente comme ça. Ici, on l'appelle Mado. Comme en métropole, des fois, vous dites c'est faux pour Sephora. Ici, on dit Mado. J'y suis allée pour un seul produit. Un seul. J'étais déterminée. Je savais ce que je voulais. Et je n'ai pas craqué. Je n'ai pris que ça. Parce que c'est un peu comme Sephora. Il y a tellement de make-up, tellement de marques et tout, même en skincare, que l'on peut vite craquer. Donc, j'y suis allée précisément pour un rouge à lèvres. C'est l'absolu rouge de chez Lancôme. Donc, les packagings, ils se présentent comme ça. Ils sont tout argentés. Et je vous ai très, très, très souvent parlé où est-ce qu'il est ? De ce rouge à lèvres-là. Justement, de la collection Absolue Rouge de chez Lancôme, qui est le numéro 290 Poèmes, qui est mon rouge à lèvres chouchou. Et d'ailleurs, je l'avais mis dans ma vidéo si je ne devais en sauver qu'un seul par catégorie. C'est le seul rouge à lèvres que je sauverais. Pour moi, c'est le meilleur. Alors déjà, voilà, les packagings, c'est Lancôme. C'est absolument magnifique. On a la petite inscription Lancôme ici. Et en fait, là, on a la fleur. Vous cliquez sur la fleur et le rouge à lèvres sort ici en dessous. Le 290 Poèmes, c'est cette teinte-là. Je vous en ai déjà parlé. C'est le rose parfait. Il est magnifique. Il fait des lèvres magnifiques. Magnifiques. C'est glamour féminin et tout. J'adore. C'est un mat. Et donc voilà, après pour le refermer, tac, vous faites comme ça et il se ferme. Aucun risque qu'il s'ouvre dans le sac à main. Donc voilà, le packaging est une merveille. Le rouge à lèvres à l'intérieur est une merveille. et j'avais vraiment envie de m'en acheter un autre, une autre couleur. J'aimerais, je rêverais d'avoir toute la collection des absolus rouges de chez Lancôme. Mais bon, ils sont quand même très très chers. Donc j'ai pris qu'une autre teinte pour le moment. Il faut savoir que c'est quand même 33 euros le rouge à lèvres. Voilà, sans solde, sans réduction et tout. Donc pour un produit lèvres, ça reste très très cher. Je suis d'accord. C'est pour ça que je n'ai acheté qu'une teinte et que je n'ai acheté que ça. Je voulais vraiment vraiment me faire plaisir en fait. Et donc cette fois-ci, j'ai pris la teinte numéro 7 qui est la teinte rose nocturne. En fait, c'est celui que je porte là aujourd'hui. Mais je ne sais pas si vous verrez avec la lumière. Regardez, c'est une sorte de rose mais il y a des petits sous-tons orangés un peu dedans. Donc même packaging, exactement pareil. Et voilà, la teinte rose nocturne. Je vous la swatch à côté. Vous voyez, ça reste un rouge à lèvres assez neutre. Mais celui-là, il est dans la catégorie des rouges. En fait, c'est un rouge assez clair avec des petits sous-tons orangés. Là, vous voyez, on est vraiment sur un rose rose. Et là, c'est quand même assez hybride comme teinte. Enfin, j'adore. Voilà, c'est celle que j'ai là. Gros coup de cœur également. Donc maintenant, j'en ai deux. Deux petites merveilles. Mais franchement, je préfère dépenser 33 euros, m'acheter vraiment un beau rouge à lèvres qui me fait rêver, dont j'ai envie depuis longtemps. Une belle teinte que je vais mettre et qui est belle, qui est classe, qui est jolie. que j'adore plutôt qu'acheter un peu n'importe quoi à droite à gauche. Voilà, au moins là, je sais que ça me fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, il y a marqué rouge galbant hydratant dessus. Et c'est vrai, ça galbe un peu les lèvres. C'est hydratant, c'est crémeux. De toute façon, si je l'avais classé comme rouge à lèvres que je sauverais si je ne devais en sauver qu'un, c'est qu'il est vraiment parfait, parfait, parfait à tous les niveaux. Couleur, texture, tenue, enfin, top du top. Ensuite, j'ai fait quelques petits achats chez Yves Rocher. J'ai fait deux passages aussi, pareil. Donc, le premier passage, j'y étais allée pour un produit spécifiquement. C'est le nouvel anti-cerne de chez Yves Rocher qui se présente comme ça. Bon, il n'est pas encore ouvert mais je ne vous le présente plus. Je pense qu'on l'a vu partout, partout sur YouTube. Moi, j'attendais, voilà, j'attendais de voir un peu les avis à droite, à gauche avant de vouloir le tester. J'ai regardé pas mal de revues. Globalement, les avis sont quand même plutôt positifs. J'ai vu quelques avis, voilà, pas forcément, un peu négatifs mais globalement, il y a quand même une bonne opinion. Je veux dire, il a quand même une bonne réputation. Donc, voilà, j'ai voulu tester. D'autant qu'à La Réunion, il vient d'arriver. Ce qui fait que là, pendant quelques semaines, il y avait une offre de lancement et il était à 12,90 au lieu de 17,90 en temps normal. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion d'en profiter. Moi, je l'ai acheté en teinte beige de sang. Donc, voilà, à tester. Je vous en dirai des nouvelles. Bon, j'ai eu les petits cadeaux habituels de chez Yves Rocher. J'ai eu cette petite trousse comme ça et une fleur de douche. À chaque fois, je leur dis, mais je n'utilise pas les fleurs de douche. À quoi ça sert ? Vous n'avez pas autre chose ? Elle m'a dit, non, on n'a que ça. Donc, bon, j'ai pris. Bref, et donc, chez Yves Rocher, il faisait une sorte de déstockage et tous les fards à paupières mono à l'unité était vendu à 5 euros le fard à paupières. Donc, franchement, j'en ai pris 4. J'ai craqué. Ce qui me revient, voilà, à 20 euros les 4 fards à paupières. Donc, si vous habitez à La Réunion, n'hésitez pas vraiment à aller dans les Yves Rocher parce qu'ils déstockent tous les fards à paupières. Donc, il n'y a plus forcément toutes les couleurs. Il y a des teintes qui sont en rupture de stock. Il n'y en a plus. Mais moi, j'ai pris 4 teintes assez neutres parce que j'aime vraiment beaucoup. Avoir un fard ou deux comme ça, à l'unité, c'est hyper pratique quand on veut juste se faire un ratil ou une sorte de petit liner un peu estompé. Enfin, voilà, moi, j'aime bien. Donc, d'abord, j'ai pris la teinte numéro 25 Réglisse Saintillan qui se présente comme ça. Donc, c'est une sorte de gris assez foncé, gris anthracite ce qui permet de faire, voilà, des beaux smoky ou d'intensifier un peu le regard. Un peu la même chose en marron. Donc, ça, c'est le numéro 33 Bois de Bayanacré. Bois de Bayanacré. Voilà, c'est un marron assez intense, un brun. Les deux sont satinés, le gris là et le brun, ils sont satinés les deux. J'ai voulu prendre un mat également. Donc, j'ai pris le numéro 36 Brun Écorce mais celui-là, c'est un mat. Voilà, marron mat et marron irisé, ça sert toujours, tout le temps. Et, j'ai voulu prendre un fard un petit peu plus lumineux qui est le numéro 96 Mordoré Saintillan. Voilà, c'est une sorte de doré comme ça avec quelques petits sous-tons un petit peu rosés à l'intérieur. Ça, pour le coin interne, la paupière mobile un petit peu comme l'ombre au Sparkle de chez Clarins, c'est absolument parfait. Tout de suite, ça va illuminer le regard. Donc, voilà, j'ai pris ces quatre petits fards à paupières à 5 euros. Franchement, ça valait vraiment le coup et je n'ai jamais essayé les fards à paupières Yves Rocher donc ce sera aussi l'occasion de les tester. Et deuxième passage chez Yves Rocher, donc c'était hier en même temps que Nocibé. En fait, il y avait pas mal de cadeaux. Vous savez, on reçoit les cartes là à domicile et souvent les cadeaux ils ne me tentent pas trop et là j'avoue que ça me tentait pas mal. En fait, pour 5 euros déjà on avait ce sac Little Marcel comme ça. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je vais peut-être le garder pour un concours mais je vous l'accrocherai là-haut le sac dans la vidéo donc pour 5 euros franchement, c'est une bonne marque de qualité enfin qui fait de la maroquinerie de qualité. Je me suis dit franchement, ça pour le coup prends-le quoi, c'est un beau cadeau. Et à partir de 19 euros d'achat, on avait, c'est surtout ça qui m'intéressait un crayon noir un crayon col pour les yeux et je connais la qualité des crayons Yves Rocher c'est pour ça que je voulais bien l'avoir en cadeau franchement parce que moi c'est un truc que j'utilise énormément le crayon noir et par exemple quand j'ai la flemme de me maquiller je me mets juste un peu de crayon je l'estompe un peu histoire de faire un oeil un peu smoky et j'adore et je les descends super vite et en cadeau il y avait ça bon ça par contre ça ne m'intéresse pas forcément je le mettrais peut-être en cadeau aussi c'est quoi ? c'est un shampoing ouais shampoing détox anti-pollution pour tout type de cheveux avec de l'agave de l'olive il me semble non moringa enfin voilà ça se présente comme ceci bref mais pour pouvoir avoir tout ça il fallait quand même dépenser 19 euros donc j'en ai profité pour acheter des valeurs sûres à savoir les laits pour le corps de chez Yves Rocher que j'adore je vous en ai déjà parlé plein de fois donc j'ai pris ces deux là j'ai pris celui à la mangue coriandre qui est ma senteur favorite là-bas et j'ai pris celui à la vanille donc franchement les pots ils font 390 ml et ça vaut 8 euros enfin 8 euros 10 donc ça vaut vraiment vraiment le coup ça pareil je les descends à une vitesse incroyable ils sont doux ils sentent bon ils font pas d'effet collant et tout j'adore c'est les Yves Rocher et puis bon j'en ai profité parce que dans ce Yves Rocher là il y avait aussi le déstockage des phares à 5 euros donc j'en ai profité pour en prendre un autre et cette fois-ci j'ai pris un petit rosé c'est le numéro 13 rose pétale nacré qui se présente comme ça je suis désolée je les ouvre pas je vous les montrerai je les ouvrirai quand je le testerai en vidéo je vous ferai des swatchs et tout si vous voulez mais là je vais les laisser comme tels donc voilà le rose nacré vous voyez c'est ce genre de petit rose parfait par exemple pour poudrer la paupière même pas forcément pour poudrer parce qu'il est quand même pigmenté pour faire le creux de paupière redessiner le creux de paupière si on veut juste mettre un peu de mascara enfin voilà parfait 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 5 balles donc voilà pour Yves Rocher et puis pour finir cette vidéo j'ai acheté quelques petits trucs en grande surface je voulais tester un truc que je n'ai jamais testé de ma vie oui je vous avoue ce sont les shampoings secs j'ai jamais utilisé ça pourtant j'en entends parler énormément je me suis dit allez on teste on verra ce que ça donne donc j'ai pris la marque la plus connue la base des bases la marque Baptiste comme ça moi j'ai pris celui à la fruitée et gourmand à la cerise écoutez on verra bien ça peut servir un shampoing sec c'était pas très cher je veux voir si ça marche parce que j'entends plein de trucs là dessus donc voilà je me suis pris ça je me suis pris un petit produit qui m'a trop 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 tenté de par son packaging j'avais besoin de me racheter des laits pour le corps c'était avant Yves Rocher et j'ai vu ça la marque Energy Fruit je ne sais pas si vous connaissez ça regardez ces packaging ils sont hyper vintage ils font un peu Californie et tout ça me fait penser à Benefit franchement j'ai adoré donc voilà je m'en suis acheté un c'était pas très cher non plus donc moi j'ai pris celui au monoeil et à l'huile d'argan bio parce qu'il y a pas mal de senteurs différentes 97% d'ingrédients d'origine naturelle cruelty free vegan c'est fabriqué en Provence donc ça c'est pas mal et celui là il est pour les peaux très sèches avec l'ananas avec sa petite planche de surf écoutez je vous en dirai des nouvelles et puis j'ai racheté parce que je n'en avais plus j'avais fini le mien une huile essentielle d'arbraté donc de tea tree moi j'ai pris celui de la marque Lea Nature Sobio tiens celui-ci ça moi j'utilise énormément pour les boutons je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos skin care je vous ai conseillé d'appliquer un tout petit peu d'huile de tea tree ou d'huile essentielle de tea tree sur votre bouton je ne vais pas développer mais n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo où je vous explique comment faire et ça marche vraiment vraiment c'est naturel et ça fonctionne à 100% je l'utilise aussi quand je suis un petit peu enrhumée ou un petit peu malade c'est très très efficace comme anti-inflammatoire et antiseptique donc voilà j'en avais plus j'ai pris celle-ci qui est 100% bio et 100% pure voilà voilà Lea Nature j'aime bien cette marque donc et enfin j'ai décidé de me lancer dans la prise de compléments alimentaires parce que franchement je vous avoue que depuis que j'ai commencé à prendre le zinc et la fameuse huile de beauté que j'avais acheté en grande surface aussi j'ai vu vraiment des bienfaits sur ma peau vraiment parce que j'en ai toujours pris soin de l'extérieur mais jamais vraiment de l'intérieur à part avec de l'eau et ça a tout changé vraiment vraiment donc vous avez été très nombreuses dans les commentaires sous mes vidéos skin care à me conseiller plusieurs types de compléments alimentaires à me parler de vos routines d'ailleurs et je vous en remercie encore certaines d'entre vous m'ont décrit leur routine précisément et tout c'était génial donc je me suis inspirée de vous et j'ai décidé donc j'ai acheté ça en pharmacie j'ai décidé de prendre deux compléments alimentaires donc je pense que je ne les prendrai pas en même temps mais l'un à la suite de l'autre d'abord j'ai pris un complément alimentaire à base d'acide hyaluronique de collagène marin et de vitamine C donc c'est cette marque là je ne sais pas si vous connaissez en tout cas je vous en dirai des nouvelles une fois que j'aurai commencé la cure et ensuite j'ai pris un autre complément alimentaire de la marque Perfectium donc là c'est un petit peu la même alors c'est pas la marque c'est la gamme Perfectium mais c'est la même marque que le zinc que j'avais acheté et celui-ci c'est pour un teint parfait éclat et pureté donc à l'intérieur il y a des acides aminés des extraits végétaux très concentrés de la vitamine C également de la grenade du raisin de la vitamine E enfin bon je ne vais pas vous faire tout le listing des ingrédients mais ça se présente comme ça ce sont des paquets blancs comme ça avec des gélules donc voilà j'ai 33 ans et j'ai décidé de m'y mettre on verra ce que ça donne et bien voilà pour toutes mes petites emplettes Yves Rocher Nocibe Madora Pharmacie Parapharmacie Grande Surface il y a quand même des bons plans il y a des petites pépites je voulais vous faire partager tout ça et comme je vous dis il y a pas mal de produits que j'ai déjà testés et qui sont dingues donc voilà c'était l'occasion de vous donner déjà mon avis dessus même si parfois les avis peuvent changer mais bon j'espère en tout cas que ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de laisser le petit like en partant ça fait toujours super plaisir au moins je sais que ça vous plaît on se retrouvera assez vite pour un unboxing puisque j'attends toujours les commandes du mois de mars look fantastique etc donc bon ne soyons pas pressés je pense que je vais les garder pour les ouvrir avec vous en attendant n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà quels sont vos petits coups de coeur du moment à vous ce que vous avez acheté on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo d'ici là prenez bien soin de vous bye bye